Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 25 juin 2024. Je souhaite consacrer une septième vidéo à ce que j'appelle l'affaire de l'OVNI de Philadelphie d'avril 2024. Je vous rappelle très brièvement les faits. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous les explique. Ensuite, un Américain qui se rendait à son travail tôt le matin, vers 4 heures, dans une petite ville qui s'appelle Hesington, qui se trouve tout près de l'aéroport de Philadelphie, une grande ville de la côte est des USA, a été témoin d'un objet volant au comportement très étrange. Et après l'avoir filmé, en avoir publié plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube, il a lui-même été convaincu de son caractère extraterrestre. Et cet objet a la forme d'un serpentin bleu lumineux qui semble avoir une tête, non pas parce qu'elle est plus grosse, mais parce que quand il se déplace, on a l'impression que c'est par le haut, le point haut de l'objet, que se produit le déplacement. Tandis que le bas, c'est une sorte de queue qui semble se balancer plus ou moins dans le vent. Alors, cet objet bleu lumineux était là, à l'état stationnaire, devant le passage d'avions qui s'apprêtaient à atterrir tout près sur l'aéroport de Philadelphie. Et cet objet a été filmé aussi, descendant sur la rivière de Laouare, qui passe par Philadelphie. Et il a été très bien filmé, on voit les reflets complexes, et on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'un montage fait par une intelligence artificielle. Et puis, il se soulève, il décolle un peu, puis il se repose une seconde fois, et il redécolle, et là, au bout de quelques minutes, il reste à l'état stationnaire à basse altitude, et un nouvel avion de ligne, le cinquième de la série, passe devant cet objet. Donc, c'est tout à fait époustouflant, et cet objet ne semble pas bouger, alors qu'un avion, évidemment, sur son passage, provoque des turbulences assez importantes de l'air. Donc, on a là, ici, ce que l'on appellerait une technologie étrange. Je vous le rappelle, ce n'est pas un drone, je n'en ai pas trouvé de référence sur Google, ce n'est pas un cerf-volant, parce qu'un cerf-volant, dans le vent, se meut de manière très, comment dirais-je, très fluctuante, très agitée, et puis, ce jour-là, il se trouve qu'il y avait très peu de vent. Alors, parce qu'on voit l'herbe qui bouge très peu. L'herbe, dans l'un des films que cette personne a pris, on voit la berge, on voit l'objet plus loin sur la Delaware, l'herbe bouge à peine, elle bouge un peu, pareil, les branches des arbres bougent à peine. Donc, ça n'est pas vraiment possible de faire mouvoir un cerf-volant par un temps comme celui-là. Donc, c'est vraiment une technologie étrange, il n'y a pas 36 000 hypothèses. Moi, personnellement, je place en avant l'hypothèse extraterrestre. Alors, j'ai ici, maintenant, pour vous, une preuve, par le traitement de l'information auquel certains d'entre vous sont habitués, maintenant, à force de me voir procéder ainsi, une preuve par le traitement de l'information qu'il y a un lien entre cette apparition à Philadelphie en avril dernier et puis celle qui a été filmée à Hawaï, un autre état des États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs années, un film présentant cet même objet ou un objet qui ressemble à celui-ci a été publié sur YouTube en 2021, commenté par une personne journaliste, d'ailleurs, parce que la presse, à l'époque, était étonnée de ce phénomène. Cet objet à Hawaï, je vous le redis là, j'en ai déjà parlé dans cette série, il était à l'état stationnaire dans le ciel la nuit aussi, et puis, il a descendu lentement en semblant plonger en direction de l'océan. Alors, première chose, je souhaite vous dire, l'objet à Philadelphie, qui était vu en avril dernier, je vous l'expliquais, est une réaction, selon moi, des êtres gris extraterrestres qui sont frustrés et mécontents du récent programme déclassifié qui s'appelle Conablou par le bureau des OVNI relié au gouvernement américain et au Pentagone, en particulier, ce bureau s'appelle AARO. Et suite à cela, le Pentagone a déclaré que non, certes, il s'agit d'un programme déclassifié qui a pris fin fin 2012, on avait prévu des rétro-ingénieries sur des technologies extraterrestres et d'autres choses, mais on tient à vous le dire, on n'a pas récupéré de technologies extraterrestres, pas de cadavres extraterrestres, donc il n'y a rien au sujet de Conablou. Alors, j'ai approfondi et j'ai découvert que Conablou, c'est la partie du nom, on peut l'appeler comme ça, d'un quartier ou d'une commune à Hawaï, précisément. Donc, nous voilà avec cette apparition à Philadelphie qui emploie une sorte de technologie étrange bleue-lumineuse, quelques semaines seulement après la déclassification de ce rapport Conablou qui lui-même reprend le nom familier, j'ai envie de dire, courant d'un quartier ou d'une commune à Hawaï. Et, il y a plusieurs années, on a vu cet engin. Donc, là, vraiment, on peut être en droit de penser qu'il y a un lien entre tout cela. Eh bien, j'ai trouvé encore de l'information cette fois-ci qui fait lien entre l'apparition de Philadelphie et Hawaï en traitant l'information comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, il y a les mots Philadelphia en américain, USA pour les Etats-Unis d'Amérique et puis Delaware pour la rivière. Notez que l'engin a plongé sur la rivière de Delaware comme à Hawaï, on a vu cet objet quasi identique ou identique plonger en direction de l'océan il y a quelques années. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. USA Philadelphia Delaware peut donner UAP qui est l'acronyme pour les OVNI employés par les journalistes mais d'abord par le gouvernement, par les représentants, par le Pentagone ce qui veut dire Unidentified Anomalos Phenomena c'est-à-dire les phénomènes aériens pardon anormaux non identifiés non pas aériens c'est anormaux et là on aura Unidentified Anomalos Phenomenon au singulier phénomène anormal non identifié avec ces lettres en les reprenant qu'une fois je vais obtenir aériel que je place en vertical donc là je m'exprime toujours en anglais ça veut dire un UAP aérien car un UAP n'est pas nécessairement aérien il y en a également dans l'eau il y en a dans l'espace alors ici aérien et ensuite cet objet je vais dire qu'il chute donc phale avec PH j'ai la lettre F donc PHA deux L phale en anglais il chute et il chute dans quoi ? dans l'océan ou la mer le sea en anglais pour la mer et là on va trouver Hawaï donc la mer à Hawaï donc il y a un UAP aérien qui chute à Hawaï alors je trouve ça avec USF il a des fiat de la voie donc déjà là c'est très intéressant on a un lien fort entre six mots et puis l'UAP vu à Hawaï quelques années auparavant et là il y a des lettres à placer et j'ai trouvé ce qui suit qui est très intéressant un D avec le H et le S donne DHS DHS c'est pour Homeland Security D c'est pour Department ou Direction ça je ne sais pas vous le dire mais c'est le l'acronyme pour le Ministère de l'Intérieur et avec DEPH il reste le D et le E à placer encore j'obtiens DEF qui est le début de DEFENCE pour le département de la Défense qui se dit DOD mais la Défense c'est DEF comme DEFENCE donc on a à la fois relié DEFENCE et Ministère de l'Intérieur DHS a ce phénomène vu à Hawaï mais sous l'angle de USA Philadelphia de la voir avec le même objet filmé récemment à Philadelphia alors qu'est-ce que cela veut dire et bien ça veut dire que ces extraterrestres gris ont voulu que l'on comprenne ceci et que je vous le rappelle la lettre qui introduit le rapport déclassifié Conablou est signée de Christy Canegallo une femme qui est secrétaire par intérim à la DHS et cette dame signe en bleu je vous l'ai déjà expliqué cette lettre qui introduit le rapport le programme déclassifié Conablou qu'elle adresse au docteur Kathleen Hicks au Pentagone c'est-à-dire au ministère de la Défense donc nous avons tout cela résumé mais associé à l'UAP qui est tombé dans l'océan Hawaï quelques années auparavant donc ces extraterrestres très assutueusement nous montrent leur intention de donner un avertissement en quelque sorte au gouvernement américain au sujet de leur mauvais comportement je mets des guillemets à leur égard avec la déclassification de ce programme Conablou et des dénégations concernant les technologies extraterrestres récupérées les cadavres extraterrestres récupérés etc. car c'est ce que nous a appris entre autres personnes le colonel David Grush l'an passé mais ce que nous dit aussi d'une autre manière le colonel Carnell du Pentagone aussi qui a déclaré qu'il y a des interactions certaines entre l'humanité et des extraterrestres actuellement ceci nous apprend aussi et confirme si besoin était pour ceux qui ne sont pas convaincus que ces extraterrestres connaissent nos langues et qu'ils utilisent des moyens d'influence que notre science méconnaît qui sont de cet ordre là et certainement beaucoup plus pointus que ce que je sais moi-même vous montrer Madame Mademoiselle Monsieur vous trouverez à la fin de cette vidéo la playlist de cette série consacrée à ce phénomène extraordinaire extrêmement important je vous remercie pour votre attention à ce que je vous remercie pour votre attention Merci.